Cher futur de moi. Chère Nina, tu as 28 ans, moi j'en ai 18. Aujourd'hui je prépare mon bac, je prépare mon permis, je remplis Parcoursup. Je me tue à la tâche au lycée pour qu'on puisse réussir à rentrer dans l'école d'orthophonie qu'on voudrait. Et j'espère qu'aujourd'hui, à 28 ans, tu es fière de moi d'aujourd'hui. J'espère qu'on a fait ce qu'il fallait pour réaliser nos rêves et qu'on a réussi à faire les choses qu'on aimait. Là j'ai 18 ans et c'est vraiment un âge où j'ai l'impression que tout s'ouvre à moi et que je pourrais faire n'importe quoi. Si je veux faire les études d'orthophonie, normalement si je suis prêt, je vais les faire. Si je veux prendre une année sabbatique et aller faire de l'humanitaire quelque part, je pourrais aussi. Il y a plein de projets que j'ai et il va falloir en choisir qu'un. Et peut-être plus tard déviser sur autre chose, mais c'est vraiment, à la fois c'est beau et à la fois c'est plaisir de me dire qu'aujourd'hui j'ai le monde souverainement comme à toutes les personnes sur mon âge. Est-ce que, je voudrais te demander, est-ce que tu as réussi à voyager ? Est-ce que tu as toujours peur de partir loin de ta famille ? Parce que je sais que moi j'ai un peu peur de quitter du coup, de quitter la maison. Parce que j'ai toujours vécu ici et que ça va me faire bizarre de quitter papa et maman pour aller vivre dans mon appartement toute seule. Aujourd'hui à 28 ans on doit être habitué à ça. J'aimerais bien te voir, voir à quoi tu ressembles, voir si on a changé. Est-ce que tu mets toujours quasiment que du noir ? Est-ce que tu as toujours la même coupe de cheveux ? Est-ce que tu te coupes toujours les cheveux au carré ? Tu aimerais bien voir ta voiture aussi, je demande quelle voiture on aura. Je voudrais te demander comment c'est aujourd'hui dans le monde. Parce que du coup, quand tu auras 28 ans, des choses vont sûrement changer. Tu auras déjà voté pour plusieurs présidents, parce que là ça va arriver, les élections, tu vas voter pour la première fois. Enfin je vais voter du coup. Et comment ça se passe niveau écologique ? Est-ce que les choses ont changé ou est-ce que c'est de pire en pire ? J'ai un peu peur de ta réponse, mais de toute façon je l'entendrais pas, donc c'est pas trop grave. Est-ce que au final la Russie et l'Ukraine c'est vraiment parti en cacahuètes ? Ça fait bizarre de s'imaginer le monde du futur, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer, et il y a tellement de choses qui font peur en fait. Quand on l'imagine aujourd'hui, enfin moi quand je l'imagine aujourd'hui, je suis pas très confiante. Et je pense qu'on a touché une génération à pas être très confiante. Mais j'espère vraiment que les choses vont s'arranger et vont aller pour lui. C'est ce qu'on espère tous au final, et ça serait bien que pour une fois on réalise ça. J'espère que tu t'aimes, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Parce que je pense qu'il faudrait qu'on se fasse plus confiance. Parce qu'on a des grandes capacités, et on est capable de faire les choses qu'on veut. Et qu'il faut qu'on arrête de se rabaisser au droit qu'on n'est pas assez bien. Parce qu'on l'est. Et qu'après tant d'années à se dire qu'on n'était pas assez jolies et pas assez intelligentes, je pense qu'il est temps de remettre les choses au point et d'essayer de te rendre compte que t'es une personne vraiment, t'es vraiment une belle personne. Tu dois me regarder, tu dois te dire elle sourit beaucoup trop. Mais je suis contente de te parler. Parce que j'aimerais vraiment construire une relation avec toi, du coup avec moi. Une relation qui va bien et qu'on soit heureuse d'être dans le corps dans lequel on est aujourd'hui, parce que de toute façon on ne changera pas, donc autant l'aimer. Et autant s'aimer soi et autant faire tout ce que tu peux pour que tu sois heureuse. Parce que même s'il y a plein de problèmes sur terre et que parfois c'est un peu compliqué de tout voir et te dire mais il y a tellement de choses qui ne vont pas bien. Et bien sans ignorer ces choses qui ne vont pas bien, il faut que tu arrives à quand même aimer la vie et à quand même être heureuse d'être là et à apprécier tous les petits moments qui font que c'est beau d'être sur terre. Moi j'ai envie que tu rencontres des gens. J'ai envie que tu fasses des choses et que tu t'investisses dans des projets que t'aimes et que tu passes pas ta vie passive à te morfondre devant un écran parce que c'est pas ça que je veux pour nous. Voilà, je t'aime. J'agis sans vraiment songer aux conséquences puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites, cher futur je te l'avoue. Parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, cher futur moi, cher futur moi.